bonjour à tous alors en ces temps de confinement on peut quand même sortir un peu dehors alors si on a une cour un jardin c'est pratique sinon on peut faire une attestation et noter qu'on fait un entraînement sportif la marche c'est un entraînement sportif alors bien sûr il faut sortir seul et ça peut être l'occasion de récolter quelques plantes du coup ça va nous occuper et si vous avez des enfants ça peut les occuper aussi et comme c'est des plantes de la nature ça peut vous fortifier puisque elles sont un petit peu plus fortes que ceux que on peut acheter en supermarché donc là moi ce matin je me disais qu'est ce que je peux trouver dans le jardin pour faire un truc aujourd'hui donc je vais vous montrer alors regardez là il ya le gaillet gratron qui sort ça quand il sort comme ça c'est intéressant il n'est pas encore trop filandreux on le prend on coupe en petits morceaux et on peut le mettre dans des préparations par exemple et puis il y en a une autre aussi qui est un tout petit peu plus loin alors là il y a encore du gaillet qui est mélangé avec du mouron et j'avais voilà regardez là il ya ce qu'on appelle aussi le mouron des oiseaux alors lui on le reconnaît un je vous le rappelle assez facilement parce qu'il a une petite ligne de poils je sais pas on la voit là vous voyez la petite ligne de poils blanches s'il n'y a pas les fleurs blanches on peut confondre avec du mouron rouge qui est plutôt toxique et la seule différence en fait c'est cette petite ligne de poils voilà on la voit bien voilà donc vérifier quand même cette petite ligne de poils on va pas manger le coq tout de suite bien que j'en ai bien envie quand il fait cocoréco la nuit mais bon là on va ramasser du gaillet ce que vous faites un truc tout simple forcément vous avez de la farine vous avez de la farine à la maison de l'huile et du sel un petit peu de miel c'est les bases donc avec les enfants c'est super facile à faire vous mélanger un peu de farine avec de l'eau pour avoir une pâte assez consistante comme une pâte à pain un peu mais un tout petit peu plus liquide qui colle un peu vous mettez donc du sel vous rajoutez un petit trait de miel ça crée un petit peu d'appétence c'est sympa vous ciseler toutes ces plantes vous mélangez tout ça et vous faites des petits pâtés au fond d'une poêle je vais vous mettre une petite vidéo à la suite d'une démonstration de ça et ça vous fait des petites galettes ou des petits steaks végétaux c'est sympa à faire les enfants adorent et du coup ça peut vous occuper pour la journée à bientôt pour une nouvelle vidéo et si vous voulez plus d'infos n'hésitez pas à aller sur le forum mauvaiseherbe.org il y a plein d'indications pour des recettes à faire à la maison ciao